Séquence 1 Je lis et je comprends. 1. Je regarde l'image, puis je lis. Je regarde l'image. Il y a un animal. Qui est-il? C'est une gazelle. Que fait-elle? Elle court dans le désert. Je lis le texte. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. d'après encyclopédie larousse.fr La gazelle est un animal sauvage ou domestique? La gazelle est un animal sauvage. Elle vit en liberté dans la nature. De quoi se nourrit la gazelle? La gazelle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. La gazelle est-elle lente ou rapide? La gazelle est rapide. Elle se déplace à grande vitesse. Quelle est la couleur de sa queue? Sa queue est noire. Je souligne le verbe conjugué de chaque phrase. Le verbe se nourrir est du deuxième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le verbe se nourrir se conjugue avec l'auxiliaire être. Le verbe se nourrir est un verbe pronominal. Il est donc toujours conjugué avec un pronom réfléchi. Sans Le verbe sentir est du troisième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le verbe sentir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le verbe « bondir » est du deuxième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le verbe « bondir » se conjugue avec l'auxiliaire avoir. A Verbe « avoir » conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le verbe « séparer » est du premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le verbe « séparer » se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Sans Verbe « être » conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Porte Le verbe « porter » est du premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le verbe « porter » se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'entoure les adjectifs de couleur « noir », « blanc », « marron ». L'adjectif de couleur « marron » est invariable. Des chaussures marron. L'adjectif de couleur « noir » s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Des chaussures noires. L'adjectif de couleur « blanc » s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Des chaussures blanches. J'entoure aussi les autres adjectifs. Sauvage Délicat Rapide Fin Pointu Un crayon pointu Petite É et É É et É se prononcent presque de la même façon. Si on peut remplacer ce mot par « été », c'est alors une forme du verbe « être » qui s'écrit « est », « est », « est ». Dans le cas contraire, il s'agit de la conjonction de coordination « est », « est », « est ». Il sert à lier deux éléments qui ont une même fonction de la phrase. La gazelle est élégante et délicate. « est », « est », « est », « est » lit les deux adjectifs « élégante » et « délicate ». Je décris la gazelle. La gazelle est un animal sauvage. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. La gazelle vit dans le désert. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. La gazelle est élégante et délicate. Elle est rapide. L'antonyme de « rapide », « lent ». L'antonyme de « petit », « grand ». Le synonyme de « délicat », « fragile ». Deux, je relis, puis j'écris « vrai » ou « faux ». La gazelle est un animal délicat. « Vrai », c'est la première phrase du texte. Elle se nourrit de pâtes. « Faux », les pâtes comme spaghettis. La gazelle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle a une queue noire, « vrai ». Elle a des pattes fines et une queue noire. Elle a une grande tête, « faux ». Elle a une petite tête. Sa petite tête porte des cornes noires. Elle n'est pas rapide, « faux ». Elle est rapide. Trois, je regarde l'image, je trouve la phrase du texte. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Séquence 1 Quatre, la gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique ? L'antonyme de « sauvage », « domestique ». Sauvage qui vit en liberté dans la nature. Domestique qui vit auprès de l'homme. Donc, la gazelle est un animal sauvage. Le chat est un animal domestique. Le chien est un animal domestique. 5. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. J'entoure plantes, herbes, feuilles. 6. J'écris les mots du texte ou les images. Je barre l'intrus. Les feuilles, les plantes, l'herbe, le pain. La gazelle se nourrit de feuilles ? Oui, la gazelle se nourrit de feuilles. La gazelle se nourrit de plantes ? Oui, la gazelle se nourrit de plantes. La gazelle se nourrit d'herbes ? Oui, la gazelle se nourrit d'herbes. La gazelle se nourrit de pain ? Non, la gazelle ne se nourrit pas de pain. Donc, je barre l'intrus. 7. Je donne un autre titre au texte. La gazelle